Nous étions au début du projet. Réaliser cette vidéo nous tenait à coeur, mais nous ne voyions pas comment faire. Il aurait fallu automatiser les prises de vue et cela sans ouvrir la porte du congélateur. Mettre un appareil photo à l'intérieur ? Oui, mais comment l'automatiser ? C'est mon compagnon qui a trouvé la solution. Utiliser un Raspberry Pi, sa caméra et deux sondes de température pour l'air et l'eau, ainsi que deux petites lampes pour éclairer l'intérieur du congélateur. Il a ensuite développé une application permettant de contrôler le Raspberry à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone. L'application permettait de définir le nombre de photos à prendre et l'intervalle de déclenchement et de visionner les clichés au cours de l'expérience. Nous avons ainsi pu réaliser notre timelapse et obtenir des relevés de températures très détaillées. Nous avons utilisé de nouveau le Raspberry pour réaliser notre modèle de fonte de l'Antarctique. J'ai trouvé intéressant que la solution à notre problème ne vienne ni des élèves, ni de moi, ni de notre marraine, mais de quelqu'un qui a des compétences très différentes. Cela nous a permis de nous rendre compte que dans la recherche scientifique, la constitution d'équipes pluridisciplinaires est absolument nécessaire. De plus, les élèves se sont montrés très intéressés par les potentialités d'un petit ordinateur comme le Raspberry Pi et se sont très vite approprié l'interface de contrôle. A la suite de cette expérience, nous avons aussi pu comparer les températures de l'eau douce et de l'eau salée en train de geler grâce aux sondes. Nous avons pu vérifier une hypothèse formulée par les élèves à la suite des observations de notre première expérience, à savoir que l'eau salée gèle à une température plus basse que l'eau douce. Par contre, nous avons aussi fait des constats que nous n'avons pas pu expliquer. En particulier, qu'au bout de 6 heures dans le congélateur, l'eau douce gelée est plus froide que l'eau salée gelée. Cela contredisait notre première impression et cela nous a étonnés. Nous avons questionné notre marraine à ce sujet, mais elle n'avait pas la réponse. Nous avons pensé qu'il faudrait peut-être demander à un chimiste ou à un physicien. Nous ne l'avons pas fait, mais les élèves ont pu de nouveau se rendre compte que le savoir absolu n'existe pas, même la maîtresse ne le possède pas, et qu'il ne peut qu'être le fruit de la collaboration de personnes différentes qui ont des compétences différentes. Paradoxalement, le fait que moi, l'enseignante, se retrouve dans une impasse a été très intéressant dans ce projet. Que je ne maîtrise pas toutes les connaissances, que je n'ai pas tout prévu et planifié, que je n'ai pas la solution à tout, a été une source de motivation supplémentaire pour les élèves. Ils étaient dans une véritable situation de recherche, sans aucune garantie de réussite, sans pouvoir se reposer sur la maîtresse pour avoir la solution. Bien sûr, ils pouvaient compter sur moi pour organiser la recherche, déblayer le terrain, les mettre sur la voie à certains moments, mais il a fallu qu'ils trouvent des solutions auprès d'autres personnes et aussi essentiellement entre eux. C'est parti.